Salut à tous et bienvenue dans Planète Piston, je suis à nouveau très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on se trouve à Avignon et on est au 40e rassemblement organisé par les 4A Donc voilà un rassemblement mensuel qui a lieu tous les seconds dimanches de chaque mois Et ce jour-ci on évoque les 120 ans de Renault Donc on va voir des Renault de toutes les générations, sportives et non sportives On va aller voir ça tout de suite, je suis en compagnie de Total et Vivi pour m'accompagner aujourd'hui Salut à toi ! Salut tout le monde ! Il y a de quoi faire aujourd'hui ! Ouais c'est sûr, il y a du beau boulot ! Allez on va aller faire le tour, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors voilà on est avec Lionel, bonjour vous Lionel ! Bonjour ! Alors vous, vous avez une Clio V6, c'est ça ? Oui c'est ça, exactement, une Clio V6 Phase 2 Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette voiture ? Elle est fantastique ! C'est une Renault Sport, c'est normal ! C'est une Renault Sport, voilà déjà, je suis très amoureux des Renault Et c'est une voiture qui est fantastique, le vire à plat, c'est vraiment merveilleux comme voiture ! Donc ces moteurs arrière, ça développe combien de chevaux ? 255 ! D'accord, donc propulsion forcément ? Voilà tout à fait, moteur central arrière, propulsion V6, 3 litres On imagine avec ça une tenue de route exceptionnelle ! Ah oui, avec les 4 roues bien à l'équine donc il n'y a aucun problème ! Vous faites un peu de circuit non avec ? Non pas du tout, pas de balade ? Que de la balade, oui ! En tout cas très belle voiture ! Merci ! Merci à vous en tout cas ! Bonne continuation ! Merci, bonne journée, au revoir ! Alors voilà, là on est face à une Renault Avantime Voilà, une Renault qui n'a pas particulièrement marqué les fidèles de la marque on va dire Mais qui a le mérite quand même de faire parler d'elle Pas toujours des bonnes critiques Mais elle fait quand même partie de l'histoire Renault, je ne pouvais pas passer à côté Elle était un petit peu en avance sur son temps quand elle est sortie Elle faisait un petit peu futuriste, elle de ses grandes ouvertures latérales C'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas si bien marché que ça Mais quand même, ça reste une Renault qu'on ne peut pas mettre de côté Alors voilà, on est avec Hervé et Fabien Et voilà, vous êtes tous les deux propriétaires d'une GT Turbo Alors expliquez-nous pourquoi ce choix ? La voiture qui m'a toujours plu Puis à l'époque mon père avait une Alpine Turbo Donc du coup voilà, avant j'ai eu quand même une Clio RS Mais j'ai préféré plutôt les vieilles voitures Du coup à l'époque après j'ai racheté la GT quoi C'est un petit peu la voiture que vous avez rêvé étant plus jeune ? Carrément ! Ouais plutôt ça ouais Une voiture que je voyais rouler en rallye et que ça m'a tout de suite donné envie Donc des souvenirs aussi ? Ouais des souvenirs, souvenirs avec papa moi à l'époque quand il avait l'Alpine Turbo D'accord ! Alors après vous, vous faites des rassemblements aussi ? Rassemblements oui, un petit groupe de collègues avec des GT Turbo et Rose Turbo voilà En plus pour des balades un petit peu sportives ? Balades, un peu rassemblements, un peu de circuits voilà Vous avez déjà fait des rallies avec les vôtres ? Pas du tout C'est pas prévu ? Non à la limite, montes historiques, balades historiques sinon rallye non Alors après elles sont de quelle année les vôtres ? Moi 85 Oui Et moi 87 Donc elles ont été restaurées ou elles sont dans leur jus ? Elles ont été refaites un peu moteur et carrosserie ouais D'accord, elle a votre aussi ? C'est un moteur quasiment d'origine, carrosserie ouais qui a été refait un petit peu D'accord, en tout cas c'est des très belles autos, je vous félicite tous les deux Merci Et puis merci à vous de vous être porté volontaire De rien Merci bien Merci à vous A la prochaine A la prochaine Bonne continuation Merci de même Allez au revoir 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 Là comme vous pouvez le voir Il y a d'autres voitures que des Renaults On a un petit peu autour, regardez On a un joli parc Et on va en faire le tour également voilà c'est parti on est ici face à une citroën qui semble être une citroën c4 voilà des années 30 40 je pense elle a été modifiée de façon haute road je vous laisse faire le tour en images c'est très bien réalisé voilà on est avec thierry maintenant bonjour à vous bonjour donc faut savoir qu'on n'a pas non plus que des renault on a aussi d'autres voitures exceptionnelles qui viennent ici pour visiter pour faire un petit tour sympathique donc vous votre voiture celle qui est derrière nous qu'est ce que c'est c'est une citroën rosalie d'accord 1932 à la base parce qu'il n'y a plus rien de 1932 il faut bien rêver elle a été complètement refaite pas par moi mais par un artiste je pense parce que pour arriver à faire un travail comme ça je pense que ça peut être un artiste d'abord quand je l'ai acheté je lui ai dit s'il me voit j'ai fait coucou et j'ai dit on se régale avec la voiture la vieille rosalie et on prend du plaisir c'est vrai c'est un gros travail qui a eu de fait dessus elle est très belle pendant deux ans et demi je crois qu'ils ont travaillé dessus et puis pour arriver à ce résultat là vous qu'est ce qui vous a plu dessus c'était le style un peu haute road un peu un peu haute road et puis surtout quatre places ouais c'est vrai c'est un avantage vous êtes la fille qui va se marier elle veut que papa l'amène au mariage et oui forcément la rosalie donc ouais ça va se faire ça va être un peu classe elle va se régaler je pense que c'est ça va être un bon moment aussi ça doit être regardé avec ça non un peu ouais un peu beaucoup mais bon dans la gêne il n'y a pas de plaisir c'est sûr que ça passe pas inaperçu mais en tout cas cas très belle voiture je fais pas mal de concentration des trucs comme ça et c'est vrai que quand j'arrive plus ou moins il ya beaucoup de questions qui me sont posées moi je peux pas répondre à tout mais bon voilà il ya beaucoup de questions qui m'arrive voilà top niveau du moteur c'est pas d'origine non plus non c'est un moteur de ford granada si j'ai six cylindres d'accord en v6 v6 soit bon ça doit ça doit bien marcher aussi ça marche bien mais c'est pas le but du jeu moi je recherche pas à faire de la vitesse je cherche à sortir le week-end et puis à apprendre du plaisir en roulant tranquille façon maintenant on peut plus rouler vite donc ça sert à rien d'essayer de rouler vite sinon on fait péter le permis donc plutôt pour la balade plutôt pour la balade d'abord c'est une voiture qui est assurée quasiment pour les week-ends donc je peux pas me permettre d'aller bien loin je fais mes petits tours sympa dans le coin et puis ça va très bien vous avez bien raison quoi qu'il arrive on en profite mais thierry je vous remercie en tout cas merci à vous vous êtes bien sympathique et puis bonne continuation dans votre film merci au revoir super super sympa alors voilà on est avec françois bonjour à vous bonjour donc vous êtes un peu un personnage clé de ces rassemblements expliquez nous ce que vous faites alors personnellement moi je m'occupe des relations avec la presse et des relations extérieures et puis on organise quelquefois des opérations spéciales surtout dans le caritatif où on travaille pour le téléthon pour tedai 84 qui est une association qui est chargée de collecter des dons en faveur de l'enfance atteinte d'autisme par exemple donc on se met souvent à disposition d'autres associations qui pour les grandes causes d'accord donc là aujourd'hui c'était un petit peu un rassemblement à thème on célèbre les 120 ans renault on se réunit en statique en exposition statique tous les deuxièmes dimanches du mois il se trouve qu'aujourd'hui c'est notre 40e rassemblement et c'était aussi cette année les 120 ans de renault donc on a on en a profité pour fêter les 120 ans de renault avec une exposition de toute la gamme renault et plus particulièrement de renault sportives d'accord alors on a on a quand même eu pas mal de véhicules aujourd'hui sur le site oui beaucoup de renault on a eu près de 150 véhicules qui sont passés dont pratiquement je pense la moitié de renault à peu près c'est quand même pas mal c'est ça se passe tout le temps comme ça ou ça monte progressivement en moyenne quand on a quand on a le climat avec nous et c'est souvent en avignon on a une centaine de voitures d'accord donc là c'est plutôt favorable là c'est 150 on a un peu explosé le parking on est on est très content parce qu'on a beaucoup de membres d'autres d'autres clubs de tout le vaucus qui sont qui sont du vaucus et du gare ils sont venus d'accord ouais donc là c'est en quelque sorte une fierté on peut dire ça comme ça on est très heureux de voir que ça a été très bien réussi que c'est couvert également par la presse qu'on a eu beaucoup ce matin la provence vous donc oui c'est on peut dire que c'est une réussite en tout cas je vous félicite pour ce rassemblement qui est vraiment très réussi très beau on a vu des belles choses on a vu de très belles voitures il y avait par exemple une berline rail et qui vient d'afrique du sud on a des bugatti on a eu des des renault turbo qui sont quand même assez rares des alpines des berlinettes donc c'est vraiment ouais c'était vraiment un très très beau rassemblement voilà un rassemblement qui prend de plus en plus d'ampleur on avait des gens qui viennent d'assez loin quand même notamment de istre des personnes du var aussi le mois dernier nous avions une thématique spéciale opel et il y avait des des possesseurs d'opel qui sont venus de carcassonne pour se réunir et qui en ont profité pour faire la rassemblée générale ici donc oui on commence à attirer beaucoup de monde les thématiques prochaines on va avoir un spécial cg simca on va avoir un spécial mg donc oui ça on essaye toujours d'avoir une thématique qui peut intéresser le grand public d'accord mais en tout cas je vous remercie beaucoup pour cette petite minute merci à la planète piston puis je souhaite une bonne continuation merci beaucoup et puis on se verra peut-être au prochain avantage au prochain rassemblement avec plaisir merci à vous au revoir merci voilà on arrive à la fin de cette vidéo de planète piston j'espère qu'elle vous aura plu on aura vu des belles choses ça aurait été un plaisir d'être avec tous ces passionnés et puis nous on se dit à plus pour de prochaines vidéos d'ici là portez-vous bien ciao